Alors, bonjour à tous, la poétesse d'Athébri est ici, nous sommes dans le défi de l'arrondissement. Vous étiez invité par l'association et je vais vous présenter un monsieur le président, s'il vous plaît. Donc, bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour tous ceux qui nous regardent ? Bonjour l'assistance, je suis monsieur Charlie Essalo. Donc, Charlie Essalo, disons, qu'est-ce que je peux dire ? Le combat a commencé le 22 juillet 2005 sur la place de la République. Et c'est jour-là qu'on avait lancé l'appel à tous les Congolais de se prendre en charge et surtout de se défendre. C'était pas qu'on puisse se laisser faire tel qu'on est en train de nous faire aujourd'hui. Mais dites-nous, aujourd'hui, nous sommes de l'un des journalistes. Voilà, maman, c'est toujours le même combat. Les amis africains de d'autres pays, des Congolais, des Ivoiriens, des Gabonais, les autres, ils sont venus nous rejoindre dans notre combat. C'est-à-dire, ils sont venus rejoindre RCK, qu'ils ont fait une plateforme ensemble et qui, partant de cette plateforme qu'ils avaient faite pour défendre l'Afrique, et c'est pour ça qu'on avait fait 12 jours de marche. Moi, personnellement, dans 12 jours, j'ai fait 5 jours. Parce qu'il y a aussi des occupations professionnelles, familiales. Chose-moi un peu. Excusez-moi de vous dire, vous avez un problème d'un système. Vous avez donc dit, qu'est-ce que vous avez fait ici, après, dans les marches que vous avez fait ? Non, dans les marches que nous avons eues, savez-vous, ça c'est un problème plutôt grave. Aujourd'hui, ici, nous avons le privilège d'être avec vous, qui est, vous allez mettre ça dans votre système. Si vous allez mettre ça dans votre système, c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème pour le commun. Tout ce que nous faisons depuis 2005, il n'y a que Canal Police, qui avait enregistré, ils avaient fait un genre de petit documentaire pour l'histoire du Congo. Mais tous les restes, nous ont négligés. TF1, AD, BFM, ils nous ont négligés. Donc, c'est pour ça que je suis très content d'être avec vous. Peut-être que 3-4 personnes pourront suivre ce qu'on est en train de parler. Parce qu'il y a un sérieux problème dans le domaine de l'Ontario. Merci beaucoup. Parce que là, nous sommes ici, on est venus pour faire ce qu'on appelle en armée, des debriefings. On avait marché, c'était briefing, et maintenant on a debriefé. Et on a rendu compte aux amis pour dire que ce qu'on avait fait, nous avons eu beaucoup de zambiscades. Nous avons eu beaucoup de maires qui nous ont fouillis. Nous avons eu beaucoup de maires qui nous ont fouillis. Nous avons eu beaucoup de maires qui ne voulaient même pas nous voir, qui fermaient carrément l'entrée de leur mairie. Donc là, on a dit que notre pays, et notre histoire, est l'histoire la plus dangereuse du monde. Donc, dans notre histoire, nous disons ce que nous faisons aujourd'hui. Peut-être parce que nous sommes beaucoup. Si on était le même minoritaire, on allait tous nous barrer ici. On devait avoir de morts. On nous a infiltrés par Kinshasa. Et l'argent est venu. Ils ont cherché à déstabiliser carrément le combat. Mais le combat est toujours là. Ce n'est pas qu'il y ait RCK, il tient. Mais il y a aussi des combattants qui sont là. Il y a des bandes de combattants à Bruxelles, il y en a. Ici, il y en a. Et tout. Même le jeune Sandrouma, ils savent très bien. Ils pouvaient être ici aujourd'hui, mais chacun travaille. Ce n'est pas un problème de peur ou d'avoir peur. ou de dire non. Nous disons, le Congo n'est pas à vendre. Il y a un dernier problème. Il y a un jour qui ne sont pas qui n'étaient pas en france. Et qui ne savent pas quel message vous envoyez au niveau de l'interesse. Ça veut dire la prise. Nous, on responsable nos dirigeants par rapport à la marche que vous avez faite. Non, pour les dirigeants, je ne sais pas quels dirigeants. Nous, nous sommes des résistants combattants. Nous sommes là, nous ne reconnaissons pas Kabila. Donc, on ne peut pas envoyer de message pour eux. Mais, envoyez le message. C'est vous, la presse, que vous devez rentrer en contact avec RCK, avec des combattants, pour vous dire quand il y a des mouvements comme ça, pour que vous riliez ça dans le monde. Parce qu'il y a l'absence de la presse, même africaine, dans ce qu'on est en train de faire. Il y a l'absence. Et que nous vous demandons, c'est pour ça que vous avez vu que j'ai interpellé la Sinkamara, pour ça. Il y a l'absence de la presse dans ce qu'on est en train de faire. Un mot de fort que je pourrais dire, merci maman. Et vous tous, qui se souciez pour le Congo, prochainement, quand vous attendez, ou vous regardez seulement dans le net, qu'il y a des appels, mobilisez-vous. Ce n'est pas pour nous seulement, c'est pour vous aussi. Pour tout le monde. Merci beaucoup. Pour tous les Africains. Voilà.